Dimanche soir, un an exactement après la première manifestation des Gilets jaunes, France 5 proposera un documentaire intitulé « La fabrique de la révolte ». Mais avec le flot d'images qui a inondé toutes les antennes depuis 12 mois, qu'est-ce qu'on peut encore raconter de nouveau ? C'est la question que nous avons posée à Maxime Darkier, le réalisateur du doc. Il est interrogé par Louis Bernard. Moi, comme les autres journalistes, on a été pris dans une immédiateté avec un mouvement qui a été soudain, qu'on n'a pas toujours très bien compris sur le moment et qui a été aussi parfois violent. On a été souvent à commenter des images qu'on voyait au jour le jour, séquence après séquence, sans forcément comprendre comment on pouvait en arriver à avoir de telles images. Et l'idée de ce documentaire, c'était vraiment de revenir en détail sur comment on en a pu arriver là et comment cette révolte s'est fabriquée en détail et quels sont les mécanismes qui ont fait que cette révolte avait pris une telle ampleur dans notre pays. Un des éléments qui aura marqué ce mouvement des Gilets jaunes, c'est la manière dont ces membres se sont agrégés et organisés sur Facebook au point de faire du réseau social un acteur central de cette contestation, estime Maxime Darkier. Au début de l'année 2018, Facebook est pointé du doigt à travers le monde pour la diffusion des fake news qu'il y a sur ses pages. Et à ce moment-là, en janvier 2018, Facebook choisit de modifier son algorithme pour davantage mettre en relation les personnes, pour ne pas apparaître comme un média, mais bien comme un lien entre des individus et bien un réseau social. Et ce changement d'algorithme va faire que des gens qui étaient contre la limitation à 80 ou contre la hausse du prix du carburant, mais qui ne se connaissaient pas, leur contenu va apparaître sur le fil Facebook de leurs voisins et qui partagent les mêmes colères qu'eux. Et ça, c'est un élément clé parce que du coup, ça va mettre en relation des gens qui, a priori, n'auraient jamais dû se rencontrer. C'est un élément clé, c'est un élément clé.